et on se retrouve sur cette nouvelle vidéo sur l'épisode 2 de notre aventure sur pokémon version rouge dans la dernière épisode on avait fait la mission pour rapporter un objet spécial au professeur shine qui nous avait donné un pokédex on avait récupéré un premier pokémon notre starter on avait récupéré salamèche il est rendu niveau 8 on a récupéré aussi dans le dernier épisode un gros cool à la fin 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 on était supposé de ramasser un ratata mais j'avais pas le temps et ensuite on avait récupéré seul objet spécial pour avoir le pokédex et on s'était rendu à acheter des pokéballs puis là on se retrouve donc là on va récupérer des pokémons puis j'ai lu un peu il faut aller chez la soeur chez la soeur de je sais pas trop qui qui va nous donner une carte non ça c'est la mer c'est bien c'est la mer si je me trompe pas et vous trouve la soeur à ce sachant c'est une carte non on a plus on a plus on a plus une carte et voilà utiliser donc là on est à jadiel on est à bourgpalette ici c'est jade c'est jadiel on peut pas voir ce qu'on voit ça c'est la route 2 c'est la route 1 donc si on va par le bois on se rend à forêt de jade puis à argenta on s'en va de l'autre côté je suppose qu'on voit on voit sur le trait donc le la l'avant ville donc c'est vraiment genre tout le chemin de l'indigo comme donc c'est comme ça ok puis si on finit par là par plateau indigo ah oui je me rappelle du dernier épisode avec plateau indigo je sais pas si c'est le dernier mais c'est lui où est-ce qu'il y avait de la grosse faille donc là on va partir tout droit on ira pas sur la route du plateau indigo on va se rendre à argenta un ratata sauvage apparaît en avantement attaque on va essayer de le récupérer donc on va l'attaquer on va l'affaiblir donc je pense qu'il est assez affaibli on va refaire notre attaque pour le rendre moins fort donc rugissement ça elle est forte et après on va le structurer on le gesteure pokéball et on le structura pata on va pas forcément l'utiliser mais c'est juste le fait de l'enverterrer Coucou ratata et ce qui est ratata pokéball est en série pour lui pokéball ratata rat taille 0.3m x 3.5m sa marsure est très puissante petit et rapide on envoie un peu partout je vais vous donner un son nom mon ratata non le fait son nom je lui ai donné c'est à mon salamèche avec pour le faire tomat un nom trop cool mais si on vole, celle là on le vole lui ça permet à tomat de monter de niveau quand même niveau vite en même temps on va arrêter à jetter pour soigner notre tout le monde et voilà tomat et voilà gagne chocs n'a pas une expérience et tomat tout le monde de niveau nous en offre est-ce qu'on apprend ça? un fort est-ce qu'on apprend un un oui tomat flamèche et voilà on appuie on appuie on appuie c'est juste qu'est-ce que ça peut parler encore un peu plus on va pouvoir tester Samet un ratatata savage apparaît c'est vrai à mon avis un ratatata savage ok planète c'est quoi c'est euh descente oh on l'envoie ici c'est bon tomat dans une 24 points de l'expérience c'est bon tomat c'est devenu fort toutes les positions là tout ça c'est un vrai sage tu vois ça rebord le long de la route tu peux sauter par dessus c'est dingue non tu peux revenir plus vite à bout à l'aide de cette façon ok nous savons qu'on pognera pas tout pas du même ok il y a rien contre ça c'est juste qu'on en pogne beaucoup 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 et on peut sauter bien bien comme ça donc là j'ai dit que mal arrêté est possible pour soigner nos pokémors et notre pokémor qui qui one-shot les ratatars ça va être pratique ça ça va être facile de monter nos pokémors pareil à bientôt merci oh wow c'est parti donc là on va éviter un peu les maisons ça dépend c'est quoi les maisons par contre là faites le pain de jeu et vous savez pas qu'il me reste c'est quoi les cc pfff j'essaie d'apprendre mes leçons ok ça c'est une barre d'éclos c'est une barre de blu j'ai pas pensé à ça mais on peut utiliser la carte souvent Normalement, on s'en va à l'endroit là-bas. Attendez. Oh! Un piafabec. Sauvage apparaît. En avante, Thomas. Let's go, Thomas. J'espère que Flamèche va être assez bon. Non, c'est Flamèche. Oh, presque un one shot. Lui aussi, il fait mal, il me semble, par contre. Oh, pas tant que ça. On le tout shot. Il me semble, dans le film, dans la série Indigo, il était pas mal fort. Là, je veux juste voir si en partant par là-bas, c'est bien... Oh! Ok, on a notre ami Régis. Hey, Sacha! Tu vas à la ligne Indigo? Pokémon? Laisse tomber. T'es bien trop minable. En plus, il te faut des badges. Les gardes ne laisseront pas passer un minable, comme toi. Enfin, si tu veux, je suis prête à exploser tes Pokémon. Il faut jamais avoir trop d'espoir en ces Pokémon. N'espérons qu'on se fasse pas défoncer pour de vrai. Régis veut se battre. Régis fait appel à Rookool. En avant, Thomas. Oh, il est niveau 9 lui aussi. Ah, c'est... c'est légère. Flamèche. Thomas lance Flamèche. Oh, ça fait moins mal, ça. Lance Tornade. Oh, ça, ça fait mal. Mais mon... Mon salamèche, il était déjà assez affaibli pareil. Non, on va l'avoir. Et voilà. Il va sûrement avoir notre... Eh... Il va sûrement que Thomas va se faire éliminer avant la fin. Oh, niveau 10. Opérons. Oh, je peux voir une potion. Oh... Attends. Euh, non. Il fait appel à Carapuce. Objet de fuite. Je peux pas prendre genre... Ah, je croyais que j'avais une potion. Attaque. Flamèche. Ben, feu contre eau, c'est parfait. Ah, lui, il va nous faire mal par contre avec l'eau. Ah, ben non. Il nous a juste fait un... S'il nous enlève un dégât à chaque fois, ça va aller mal pour lui. Oh. Ah, ça a même pas marché. Ça a juste baissé notre attaque ou notre défense. Oh, là, ça va faire mal. Non. On va envoyer Rookool. Niveau 3. Hi. Oh. Lance Tornade. Oh, c'est bon. Ça l'attaque pareil. Mini Q. Ça me fait même pas mal. Oh, ça baisse ma défense. Je l'ai, il va m'envoyer un coup et ça va faire très mal. Et voilà, on l'affaiblit, on l'affaiblit. Là, il va donner son dernier coup, son main. Et voilà. On espère qu'on ne shot pas. C'est bon. Par contre, nous, on va l'avoir. Il va être éminé. Et voilà. Coup critique. Le carapace ennemi est KO. Il gagne 112 points. Rookool monte au niveau 5. Et voilà. Deux niveaux de la shot. Après, jette sable. Sacha a vaincu Régis. Haha. Tu as eu une chance de minable. Minable. Ça fait deux fois qu'on te bat. Et voilà. Il paraît qu'il y a des déresseurs balèzes dans la ligne Pokémon. Je dois trouver un moyen de les battre. Tu devrais t'y mettre aussi. Minable. Minable, mais on t'a battu deux fois. Je veux juste voir sur la carte. C'est à l'endroit où on s'en va. C'est bien au... Je veux juste voir si là-bas, c'est l'ouest. Ouais. Par là-bas, c'est l'ouest. Donc, il faut partir à l'ouest, mais moins à l'ouest. C'est bon. Je suis... Je sais où est-ce que je m'en vais. Ah! Des Pokémon. C'est parce que là, mon... Mon petit ami est mort. Tournade! Faire de la défense dans ce tournade. On le one-shot, on le... Ah! Pas pire. Lui, il fait mal. Euh... On n'aura pas le temps de l'achever? Non. On va l'achever, mais avec Ratata. Allez, Ratata. À l'attaque. Attaque, charge. Oh! Lui, il fait mal. Et voilà! Bon, là, faut pas trop proser de Pokémon parce que Ratata est faible. On va aller soigner nos Pokémon. C'est pas si peu parce que... Normalement, Salamèche one-shot les Ratata. Là, Rookool monte un petit peu de niveau. Il a rendu niveau 5. Donc, ça devrait bien aller. Donc là, on partira pas par là-bas, mais on va partir par là-bas. Ici Argentine. Astuce. Capturez des Pokémon et agrandissez votre collection. Plus vous en capturez, plus les combats sont faciles. Oui, mais pour ça, il faut... Route 2. Jadiel. Argentin. Et voilà! Donc là, c'est au moment qu'on va capturer des Pokémon, qu'on va agrandir. Mais je veux surtout monter Salamèche plus tout vu que c'est mon Pokémon plus haut niveau pour l'instant. En avant, Thomas. Est-ce qu'il y a le one-shot si je fais Flamèche sur Rookool qui est niveau 3 en plus? Eh oui. Et voilà, dans ce temps-là, on va monter facilement de niveau. Encore un Pokémon? Niveau 4. Est-ce qu'il one-shot les niveaux 4? Oh oui! Ah non! Même pas! On va être affaiblis un tout petit peu. Mais sûrement qu'il va y avoir un centre Pokémon à Jadiel aussi. Donc ça devrait être correct. Espérant. Que oui. Donc là, on passe la petite cabane. Bâti dans la forêt de Jad? Mon poussin. C'est rien à faire ça. C'est un vrai labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe. Mais il est violeux. Vicieux. Désolé, j'ai mal lu. En as-tu capturé un? Oui. Attends, je veux lire le panneau. Astuce. Un Pokémon blessé se capture plus facilement. En pleine forme, il peut s'enfuir. Je suis ici avec des amis. Ils sont ici pour se battre. On va partir comme cela. Et voilà. Oh, il y a des affaires, là. L'antidote vendu dans la boutique. Pokémon guéri du poison. On risque de croiser des Pokémon, certainement. Et voilà. Ça, c'est Sacha Abtient Pokéball. On a trouvé une Pokéball. Pokéball. Vous allez tous vous fâcher contre moi, si je prononce mal les mots. Pokéball. Moi, je suis Pokéball. Pokéball. Je suis pas capable. Je suis pas capable, il est mort. Son frère s'appelle, j'essaye. Ah, il va se battre avec nous. Hé, mais tu as des Pokémon. Il est à l'attaque. Un petit attrapeur de papillons. Scoot fait appel à Aspico. Aspico, niveau 6. On risque de le one-shot ou presque. Ah non. Ah. J'ai pas fait exprès. Je me suis trompé. Thomas perd vie. Attaque. La mèche. Là, on le one-shot, ça, c'est sûr. Et voilà. En plus, je m'avais trompé. Thomas gagne 60 points d'expérience. Monte au niveau 11. Et voilà. Mais il reste un autre Pokémon. Chénipan. Ah, j'aurais pu appeler Rookool pour le faire monter le niveau lui aussi, mais bon. Ah. Ah. Et voilà. Non, Chénipan n'y arrivera pas. 60 Poké-Dolors. Un autre. Ah, un dresseur Pokémon. Un vrai ne se débine jamais. Allez, il vient te battre. Il va y avoir un Nidoran, lui, je suis sûr. Nidoran mâle ou Nidoran femelle. Aspico. Lui, on vole un one-shot. Non, je pense trop qu'on vole one-shot. Eh oui. Je dois faire évoluer mon... Je vais essayer de monter mon Rookool de niveau. Oh. On va l'attaquer pas mal avec des tournables, mais comme ça, au moins, Rookool va monter le niveau un peu. On va combattre longtemps, par contre. Maintenant, comment qu'on fait pour faire évoluer lui ou monter le niveau? C'est parce que là, elle passe à se protéger. Lance Tournade. Ça va être long, là, mais on va y arriver. Au moins, son mec va gagner un niveau, sûrement. Ça va aider. Sûrement, sûrement, sûrement. C'est souvent, sûrement. Oh, il a voulu faire protection, mais il y a trop de protection, donc ça n'a pas marché. Rien n'est-ce pas? Lance Tournade. Il reste un autre Pokémon, non? Allez, Lance Tournade, dernier avis. Et voilà. Le coconfort ennemi est KO. Rookool gagne 106 points d'expérience. Rookool monte au niveau 7. Yeah. Aspico. Encore? Putain, on va le one-shot. Flamèche. Niveau 7, il va-tu être one-shot? Oui! Il y a tellement une histoire d'envers les insectes, d'envers les feux, d'envers l'eau, roche. Psy-chic, pas de psy-chic, mais psy, toutes des sortes de Pokémon, là. Terre. Vol. Ben pas vol, là, mais... Ah! Ah! Sacha, op-sien, antidote. Est-ce qu'on arrive près de Jatiel? Euh, d'Argentine? Bon, on se promène un peu. On a fait le taux sans pogné de Pokémon. Bon, c'est pas par là. Attends, c'est peut-être par là, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Et voilà, Pokémon! Oh! Un chenipan. On va l'attraper si on le one-shot pas. Oh, ça a passé proche. Pokéball! Utilise Pokéball! Trop cool, chenipan est capturé! J'ai capturé pas toutes parce que je veux les utiliser ou quelque chose, mais pour les mettre dans le Pokédex, comme dit là. Chenipan, vert, taille 0.3 mètres, 2.9 kilogrammes, ses petites pattes sont épuisées de ventouses, lui permettant de grimper aux herbes. Aux herbes ou d'eau? J'ai pas lu qu'est-ce qui était marqué. Euh, non, je veux pas mettre de son nom. On va mettre OK. Et voilà. Juste monter, voir qu'est-ce que ça donne ici. L'on redescend, ça, on va être là. On est en train de se perdre, comme dans les missions forêt, dans le... Le truc indigo, comme dans la série. On se perd dans la forêt de jade. La mèche! Allez, one shot! Si ça se trouve, on va faire évoluer... évoluer, euh... salamèche. Je sais pas si je suis dans la bonne direction. Hop, hop! Minute! On n'est pas pressé. Ah, un autre dresseur. On va faire monter de niveau plus facilement. Il y a un Pokémon. Il y a un Pokémon. Je vous ai bien vu qu'il y a un Pokémon. Pokémon, il va... Allez, flamèche. Qu'on en finisse. Ça va-t-il l'aider à monter de niveau plus facilement? 99 points d'expérience. Sacha a vaincu, scoute. Oh non. Oh là, j'abandonne. T'es trop fort. Est-ce qu'on arrive à Argentine? Argentin, excuse. Je suis une pain sauvage apparaît. On va le one-shot. Je m'en mets là à faire griffe sans faire exprès. Désolé, gang. Et voilà. J'aime vraiment la série. Pas parce que ça va bien, mais parce que j'aime vraiment ça. Vous allez vers Argentin. Je dis Argentine. Désolé. Argentin. Bonjour, monsieur. As-tu remarqué les bossants sur la route? Une technique secrète de Pokémon peut les couper. Oh, je ne savais pas. De nombreux Pokémon vivent uniquement dans les forêts ou les cavernes. Je cherche bien partout pour tous les avoir. Et voilà, Argentin. Argentin. Une caverne. Ça, ici, là. Ah. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Ratata. J'ai déjà un ratata. Je me demande si on va avoir d'autres Pokémon. Je me demande si c'est quoi tous les Pokémon de début qu'on va avoir. Thomas a gagné 32 points d'expérience. Comme vous pouvez voir, on monte vraiment moins vite de niveau. Oui, vous connaissez Pokémon. Pas besoin de me le dire. Ça le sait. Ici, on ne peut pas passer. T'es un adresseur. Pierre, je cherche un adversaire. Suis-moi. Ah. On va-tu se battre contre notre premier? Ah. Chope. Pour des Pokéballs. Arène. Ok, il nous amène à l'arène. Si t'es fort, t'as pas tort. Alors, bats-Pierre ou t'es mort. On va essayer de battre Pierre avant notre premier badge. Dans le Pédécon, on va se faire un tout petit peu défoncer. Bonjour, monsieur. Salut, graines de champions. Je ne suis pas adresseur, mais mes conseils sont abusés. Laisse-moi te mener à la victoire. Ok, c'est parti. Si les premiers Pokémon apparaissent dans un combat, laissez-lui en tête de la liste Pokémon. En changeant l'ordre des Pokémon, tu peux changer de stratégie. Une minute, gamin. Tu es encore loin de Pierre. Tu vas devoir m'affronter. Ah, il faut affronter des gens juste avant. Mes Pokémon vont être affaiblis un peu. Dresseur JR. Je vais se battre. Je fais appel à Topicœur. Ah, Topicœur. En avant-t-où-ment. J'ai pas pu me soigner juste avant de venir ici, les petits Nami. Oh, on le one-shot pas. Il nous fait mal par contre. Il risque de monter un petit peu de niveau, de prendre de l'expérience. Vu qu'il est niveau 11, ça va donner... Ennemi et K.O. Tomagong, 590 points d'expérience. Il monte au niveau 13. On va appeler... Sablette. Oh non... Euh, oui. On va essayer Rukul. On a Shinipan dans le PDK. Oh, Sablette. Il est cute, lui. Tornade. Hi, on va rusher. On va avoir de la misère. On va essayer. On va lancer ce jet de sable. Si ça se trouve, il aurait fallu faire ça dès le début. Ah, voilà. On est mort. K.O. Ratata. On va en voir nos moins... nos plus faibles avant. Ah. Comme ça, je veux pouvoir envoyer... Mon Pokémon à moi, en premier. Oh, je ne fais pas bien, bien de... Oh. J'espère que Salamèche va... Let's go, Salamèche. Oh, la réponse du début, c'était ça, tout le long. On va parler de la précision. J'espère qu'on va être capable de... de l'avoir pareil. Oui, bon. Thomas gagne 219 points d'expérience. Sacha a vaincu le dressage hier. On ne monte pas de niveau? Zut. J'aurais dû te laisser passer. Sacha a gagné 220. Bon. Est-ce qu'on... Non. Est-ce qu'on peut aller soigner sans rebattre la petite madame? Alors, j'aimerais pouvoir soigner mon Pokémon. Oh, Poké. Oui, je peux soigner mon Pokémon. Bon. Si là, on a rushé un petit peu, ça risque d'être... Melo-fée. Melo-fée. Bienvenue dans notre centre Pokémon. Nous soyons les Pokémon. Confine-nous vos Pokémon. Oui, c'est la même affaire à chaque fois. Qu'est-ce que ça fait si on parle aux Melo-fées? Bien, ça, c'est de l'évolution de Melo-fée, je pense. Je ne me rappelle plus du nom, là. Non, 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 non. Salut! Ron-dou-dou-dou-dou-dou-dou! Tout cute. Ok. Beaucoup de gens à être la petite madame. Donc, allons battre, Pierre. Où faisons-nous nous défoncer? Défonçons-nous. En espérant qu'ils ne veulent pas nous battre encore une fois. Non! Salut! Je suis Pierre. Je suis le champion d'argentat. Je crois en la grande résistance de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont des élémentaires de pierre. Tu veux toujours te battre avec moi? Très bien. En garde. Le problème, c'est que... J'ai... À part mon salamèche, j'ai tous des petits Pokémon pas forts. Rakaillou. C'est comme dans le film, je vais rusher. Flamèche. Tu passes flamme contre caillou, ça ne fait pas grand-chose, disons. Et voilà, on envoie griffe. Alors, ça ne fait pas plus mal. Lui, il fait mal. Flamèche. Lui, il fait mal. Oui, justement. On va lui baisser sa force. Non, on ne l'aura pas. C'est parce qu'après, on a... On peut se soigner avec l'antidote. Ah, sans effet. Bon. On va le battre. Mais après ça, on va se faire défoncer par Onyx, je pense. Le prochain, c'est Onyx. Le Rakaillou ennemi est KO. 200 points d'expérience. Thomas monte au niveau 14. Pierre va appeler Onyx. Sacha va-t-il changer de Pokémon? Thomas revient. On risque pas de faire ben, ben mal. Mais juste l'affaiblir un tout petit peu. Un tout petit peu. Bon, finalement, on fera pas grand-chose. Il nous a one shot. Il est juste niveau 14. C'est pas si pire, mais bon. Charge. Ennemi élange charge. Patience. Ah. Mais ça apparaît même pas qu'on l'a attaqué. C'est pourquoi le truc patience? C'est parce qu'il va faire une grosse affaire. Oh! Il s'est fait une grosse attaque pis ça m'a presque pas fait mal. Mais moi, je fais vraiment pas mal, là. Et voilà. Là, par contre, je suis nippin et ça ne fera pas grand-chose. Même pas one shot? Même moi, je l'avais one shot. Je ne sais pas si on va l'avoir. Je ne sais pas si on va réussir avec Salamèche. Peut-être, comme avec Rock Caillou, mais... Ah, voilà. C'est fini. Et voilà. Il nous reste juste Salamèche. Mais il y a 13 points de vie. Ah, ça fait quand même plus mal. One shot pas. Ah, je peux l'avoir, je peux l'avoir. Si il fait pas trop mal, là, si il fait pas trop de grosses attaques, là, ça devrait aller, ça devrait passer. Allez, 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 allez. Il nous reste une minime affaire. Ah oui, on va l'avoir, on va l'avoir. Il a lancé patience. Comme si c'était fait exprès qu'on ne parle pas. Et voilà. C'était n'a pas très efficace. Là, un X ennemi est KO. Il gagne 324 points d'expérience. Mon taux niveau 15. Thomas apprend. Gros yeux. Je pense prochain niveau en... Je sais pas. Hum, beau combat. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge Rush. Sacha reçoit le badge Rush. Premier badge. C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. Sacha gagne 1300 choses, 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 choses. Sacha reçoit la CT 34. Une CT 4-sules techniques contient une attaque à enseigner à un Pokémon. Une CT ne marche qu'une fois. Alors, choisis bien le Pokémon. À quelle donnée? Patience. On peut que Pokémon absorbe les dégâts pour ensuite infliger le double. Ah, ok. Ok, il faut aller à l'arène d'Azuria. Non, c'est pas ça que je vais faire. Euh, objet. La CT 34. Je sais pas sur lequel prendre. Vous allez me dire que je fais peut-être une gaffe, mais je sais pas si je le fais entre Rookool ou Thomas. Si je veux faire monter Rookool. J'ai l'impression que Thomas fait encore plus de mal. Non. Ah, fuck, il est trop tard. Euh, on va ôter Rookissement. Un, deux et pas. Thomas oublie Rookissement. Et Thomas apprend Patience. Donc, euh, c'est ça. On va pas plus tarder là-dessus. On va aller soigner nos Pokémon. Puis on va se laisser là pour la prochaine fois. Donc, on a gagné un badge. On le voit-tu, là? Non. Ici, on a notre Pokédex. Pokémon. Ah, on a aussi les Pokémon qu'on a vus. Ah, ok. Ça, c'est le badge qu'on a. Ça, c'est le reste des badges qu'il nous reste à avoir. Sauver. Oui. Donc, euh, j'espère que ça vous aura plu. Attends, non. Laissez faire. J'ai dû aller soigner les Pokémon avec vous. Ah, merde. Donc, là, c'est ça. Ça fait mille fois jeudi. Mais j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'adore ce jeu. J'adore le Pokémon, mais là, ça ressemble vraiment. Pas vraiment. Tu sais, c'est quand même en 2D, tout. 2D, 3D, je dirais. C'est en 2D, mais... Quand même en 3D un peu. Juste un petit peu, tu sais, de ma vision. Je suis capable de l'imaginer. Mais... Ça, j'aime beaucoup ce jeu. Il ressemble quand même au film un peu. C'est le même principe. La même histoire. On peut attraper des Pokémon. Mon Pokémon évolue. Il y a des... Pas évolu, mais il y a des bons pouvoirs. Il y a des bonnes... Bonnes techniques. Il fait bien mal. Donc, j'aime bien ça. Donc, on va se laisser sur un écran. De... Je peux-tu faire... Ça, demain. Et voilà. On finit sur... Sur... Cette image de Salamèche. Dans le prochain épisode, juste avant, je vais regarder à quel niveau évolue Salamèche. Je ne sais pas si là-dedans, il va évoluer dans ce type de jeu, sur les jeux Pokémon. Donc, on va voir. Mais je vais regarder à quel niveau il évolue normalement. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Partagez, likez, commandez. Ciao, tout le monde.